Dans la vallée de Banca, au cœur du Pays Basque, voici un havre de paix où l'on élève des truites en toute saison dans le plus grand respect de la nature. C'est un lieu vivifiant, tonique. On arrive le matin, on est fatigué, on arrive en pleine forme. On sent de la vitalité, mais on est très vigilants. La météo, les feuilles qui tombent, le vent, les grandes averses. Le risque ici, si jamais l'eau s'arrête de couler, à l'une demi-heure, on peut perdre tout le cheptel. C'est un métier dangereux, mais on l'a dans les tripes. Et le maître de ces lieux, c'est Michel, un enfant du pays. Il est la deuxième génération de pisciculteur de sa famille. Il transmet le flambeau à son fils Peyo, 30 ans. Direction les hauteurs de Banca pour mieux comprendre l'environnement de la pisciculture. Et c'est dans une voiture un peu spéciale que père et fils nous y entraînent. Je vous présente Joséphine. Elle a ce prénom parce qu'elle a appartenu dans le temps à Joséphine Bacquer. Et c'est mon grand père qui a récupéré cette Jeep pour pouvoir exploiter les forêts dans les montagnes. C'est pas beau ça. La forêt de l'être qui domine ici, c'est avec ce bois-là qu'on va faire la truite fumée qu'on verra tout à l'heure. Donc on s'inspirait un petit peu de ce qu'il y a autour dans l'environnement pour donner le caractère à notre produit justement. Et c'est la raison pour laquelle on nous a mené ici. C'est un endroit ressource. Et c'est de là que démarre toute notre activité. Et la ressource la plus importante, c'est évidemment l'eau. T'as toute la ressource qui démarre là-bas. Ça descend chez l'eau. La vallée de Bonca bénéficie d'une pluviométrie exceptionnelle. Une moyenne de 1500 mm d'eau par an, trois fois plus qu'en Alsace par exemple. Ce qui permet d'alimenter la pisciculture de la famille Goïkochea. Le père de Michel l'a fondé en 1960 en imitant le débit de la rivière. Une première dans l'élevage aquacole français. 30 ans après, on peut dire que c'est génial. C'est du bon sens. Disons qu'il n'a pas raisonné économiquement. Lui, il a pensé produire un poisson dans les meilleures conditions. Il est toujours en train de lutter avec le courant, le débit. Donc il est dans un milieu semi-sauvage. Imaginez, il faut plus de 4 ans pour élever une truite. Un engraissement lent qui permet de faire peu de quantité, mais de mieux valoriser le produit et donc de mieux gagner sa vie. C'est la nécessité de vivre qui nous impose qu'on le fait comme ça. Puis c'est pas toujours nécessaire de choisir le plus facile. On choisit celui qui va mener le plus loin. Comme dans la nature, les truites ne sont nourries que lorsque c'est nécessaire. Et chasse un groupe, comme vous pouvez le voir là. Il y a deux paramètres majeurs qui vont conditionner le moment où elles vont s'alimenter, c'est la température de l'eau et le taux d'oxygène. Dès que vous avez un temps pluvieux ou un temps assez lourd, un temps orageux, il y aura moins d'oxygène dans l'eau. Et là, il faudra naturellement faire attention à ne pas trop les déranger. Et en respectant ces paramètres-là, on respecte leurs besoins physiologiques naturels. Et derrière, on obtient bien sûr une bonne qualité. Cette pisciculture ne produit que 50 tonnes de poissons par an. C'est 10 fois moins qu'un élevage industriel. Il faut compter en moyenne 13 euros pour 200 grammes de truites fumées au bois de hêtre et 10 euros le kilo pour la fraîche. C'est une truite de 3 kilos qui arrive à maturité. Là, vous pouvez déjà constater, au niveau de la texture, très très peu de gras. Et c'est ce que les chefs apprécient particulièrement. Cette truite fait en effet le bonheur des chefs cuisiniers partout en France. Super, parfait. Dans son restaurant de Biarritz, Scott Serrato la préfère au saumon. Ces truites de banca, elles ont l'avantage par rapport à un saumon d'être beaucoup moins gras. Je ne suis pas nutritionniste, mais je sais que c'est riche en oméga 3. C'est une source de protéines importante aussi. Mais par-dessus tout, ce que je peux garantir, c'est le cœur qu'on y a mis dedans. Et qui peut nourrir vraiment le cœur des gens. Ce poisson a donc une chair plutôt maigre. Pour plus de gourmandise, notre chef ajoute de la matière grasse pour snacker les pavés. Deux minutes de chaque côté, plus que le temps de repos, ça va finir de cuire. Et notre chef adore la cuisiner simplement. Cru et assaisonné en tartare ou fumé. Roulé en balotine et farci de gambas. A la maison, vous pouvez aussi y mettre de la rillette de poisson. Dans une truite de banca, on ne jette rien. Même si on récupère les parures, on peut en faire des rillettes. On les poche légèrement dans de la crème. Une crème assaisonnée. Sel, piment d'Espelette. Un petit peu de zeste de citron. Mixer. Je vais prendre une partie de la truite. Je vais enlever la peau. Après, la peau, je vais la laisser à payeux pour qu'il fasse des ceintures avec. Le chef ne dit pas ça du tout pour plaisanter. Regardez, depuis quelques années, la femme de Michel, Terecha, fait transformer la peau des truites en cuir. Elles ont une épaisseur de peau qui est remarquable, qui permet le tannage. Avec ces belles peaux qui sont vraiment uniques, on fait de la petite maroquinerie. Petite maroquinerie parce que les peaux, bon, elles sont quand même assez étroites. Mais là, de pouvoir profiter de ces peaux qu'on jetait auparavant, on est vraiment dans le développement durable aussi. Dans la truite, on utilise tout. D'arriver à un produit fini sur une idée un peu utopique au début, c'est le plaisir, quoi. Nous, c'est le travail de plaisir, voilà. Un métier plaisir et une affaire de famille avec le respect de l'environnement en héritage pour la nouvelle génération. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire à travers la nature. C'est peut-être un moyen aussi de se connaître. C'est très inspirant. Il y a des valeurs aussi qu'on véhicule à travers nos métiers. La tradition, puis la transmission, qui est la même volonté de continuer, de bien faire, puis de réussir à trouver les ressources pour vivre dans ce pays.